Les combats entre le Hamas et Israël entrent dans leur troisième semaine avec plus de 4200 Palestiniens et 1400 Israéliens tués. Plus tôt dans la journée, le point de passage de Rafa entre l'Egypte et la bande de Gaza a été brièvement rouvert pour l'acheminement d'aide humanitaire. Il s'agit du seul point de passage vers la bande de Gaza dont la frontière avec Israël avait été fermée depuis que le conflit a commencé il y a deux semaines. Le point de passage de Rafa a de nouveau été fermé après que 20 camions transportant des produits de première nécessité sont entrés dans la bande de Gaza assiégée. Pendant ce temps, les chars israéliens continuent de jalonner la frontière avec la bande de Gaza alors qu'une invasion terrestre se profile à l'horizon. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de se battre jusqu'à la victoire à Gaza, n'annonçant aucune pause dans les bombardements militaires.